Je suis Ouedrawo Mamadou, président du Conseil Communal de la Jeunesse de Wayouga et directeur de l'entreprise Groupe Boise Internationale basée à Wayouga. Le Conseil Communal de la Jeunesse de Wayouga est un démembrement du Conseil National de la Jeunesse du Burkina et c'est une structure fédératrice qui répond au nom des jeunes au sein des institutions internationales et gouvernementales. Il est chargé de répondre au nom des jeunes au sein des institutions et pour accompagner leurs associations, c'est-à-dire les associations de jeunesse et les mouvements de jeunesse et de jeunes dans la recherche de financement, dans la réalisation de leurs activités et pour l'atteinte de leurs objectifs. Avec l'aide de nos différents partenaires, nous avons eu à mener beaucoup d'activités avec les jeunes au sein des établissements et au sein de la population locale et aussi au sein des populations déplacées et internes. Nous avons eu à faire quelques formations avec ces gens et vraiment nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés sans vraiment citer de nom. Il faut que les jeunes puissent s'approcher de cette structure, la connaître et s'en approprier. C'est eux qui savent ce qu'ils veulent, c'est eux qui connaissent leurs projets, c'est eux qui connaissent leurs préoccupations et ils peuvent mieux se défendre que si on venait les imposer des projets, si on venait les imposer des programmes et ça ne va pas répondre à leurs besoins et ils auront toujours des plaintes, des plaintes qui ne seront pas d'ailleurs écoutées puisqu'ils ne sont pas à la tête des décisions. L'année 2020 s'est achevée avec l'organisation des élections au Burkina et les jours se sont bien passées. Et ici à Waiwia, nous avons une merveilleuse promesse que le président Europe nous a faite parce qu'il dit que nous aurons de l'eau et en provenance du barrage d'Equiti qu'en 2021, nous puissions voir ce projet se réaliser à Waiwia parce que ça sera un grand soulagement pour toute la population entière. Nous voulons également interpéder la population à beaucoup de prudence notamment sur l'avenue Mopti que nous connaissons et il y a un tronçon sur cette voie qui est vraiment meurtrière. Que les autorités puissent nous aider à avoir une voie bien arrangée afin qu'il n'y ait plus d'accident sur la route, que les morts cessent, que la route soit réparée et que nous puissions circuler dans de bonnes conditions. Les jeunes de Waiwia, ils sont battants. Et on a l'habitude de dire qu'on s'insulte sur les réseaux sociaux, qu'on se querelle, on ne s'entend pas. Non, c'est une poignée de jeunes. Et les vrais jeunes qui se battent jour et nuit se trouvent dans les classes. Les vrais jeunes se trouvent au marché, en train de vendre. Les vrais jeunes se trouvent dans les ateliers de mécanique, de soudure. Les vrais jeunes sont sur les chantiers comme des maçons, des manœuvres. Les vrais jeunes n'ont pas le temps pour faire cette comédie sur les réseaux sociaux. Et nous espérons qu'en 2025, nous aurons cette leçon d'alternance démocratique à donner au reste du monde et à la sous-région en particulier. Faisons confiance au président Rob Caboury pour cela. J'invite les jeunes à être vraiment des modèles, chacun dans son domaine, de se battre pour leur épanouissement personnel et l'épanouissement de leur famille. La vie ne se limite pas seulement à nous. Nous devons transmettre quelque chose de prospère à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations futures. Et nous faisons confiance à la jeunesse de Woyugia pour ne pas compter ce devoir. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada